Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope mensuel pour ce mois d'août 2023 pour le signe des Capricornes. Capricorne que ce soit votre signe solaire, ascendant ou encore lunaire. On va regarder votre point de départ, la couleur de votre moi, votre état d'esprit. Nous passerons ensuite aux défis que vous aurez à relever. Puis nous ferons deux tirages dans le domaine sentimental. Le premier pour les couples, le second pour les célibataires. Nous passerons au domaine professionnel et ou de vos activités, puis au domaine matériel et financier et nous terminerons par deux messages du petit oracle des runes. Alors, en dessous de cette vidéo, vous pouvez retrouver les chapitres si vous n'avez pas envie de tout écouter ou si vous réécoutez cette vidéo et que vous voulez aller à un domaine particulier, voilà. Il vous suffit d'aller en dessous et de cliquer sur le minutage. Pardon, je vais y arriver sur le minutage qui est inscrit en face de chaque chapitre. Alors, les Capricornes, votre point de départ en ce mois d'août. La tempérance et la lune. Bon, ici vous avez besoin ou vous êtes en train d'équilibrer le côté très émotionnel que vous avez, qui est peut-être exacerbé. Vous êtes un peu peut-être à fleur de peau en ce mois d'août. Il peut y avoir des situations ou un contexte qui ici fait remonter des inquiétudes, des peurs, peut-être des doutes aussi sur ce que vous vivez, des choses qui sont enfouies. Mais tout ceci est très émotionnel. D'accord ? Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière et d'être rééquilibré. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas consentisées, qui remontent. Et aujourd'hui, il faut y donner de la fluidité. Alors, on va regarder ce qui sort. Hop ! Ah, j'en ai sorti deux. Eh bien, vous en aurez deux. C'est que les deux devez sortir. Vous avez la carte du monde et la carte de la force. Alors, c'est peut-être en lien avec une situation, un contexte qui est en train de se terminer. Peut-être un projet que vous êtes en train d'amener au bout. Mais il y a encore des choses qui sont incertaines, qui sont peut-être cachées, qui vous inquiètent ou qui vous angoissent un petit peu. D'accord ? Puisqu'ici, le monde nous parle de la fin de quelque chose, la fin d'une étape, un aboutissement, un accomplissement de quelque chose. Il y a peut-être ici un besoin de maîtriser, de contrôler, de contenir une situation. Mais en fait, cette façon de faire pourrait être contre-productif puisque être trop dans le contrôle peut générer effectivement des blocages et des peurs, des angoisses. Ici, on vous demande de laisser de la fluidité, de retrouver une force tranquille, une confiance en vous et une confiance en la vie qui vous permettra de clôturer, de terminer ce cycle ici qui, de toute façon, arrive à la fin. Je mets la carte Tristan, la carte de l'homme ici dans ce tarot qui nous parle d'énergie Yang, qui nous parle d'action. D'accord ? Ici, on vous dit de canaliser votre envie de tout contrôler, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut rester dans l'inaction, dans la passivité. Ce n'est pas ça. C'est vraiment trouver l'équilibre entre j'agis sur ce que je peux et les domaines, les choses sur lesquelles je n'ai pas de prise, je les laisse couler et je reste en confiance. Je sais que j'arrive à la fin, que les choses vont se dénouer pour le mieux. On va passer au défi que vous aurez à relever ce mois-ci, ce qui vous demandera peut-être plus d'attention ou plus d'énergie. Vous avez la carte du diable et l'amoureux. Bon, ici, effectivement, le diable, il vient également, un peu comme cette lune qui fait remonter de l'émotionnel, le diable, lui, est le porteur de lumière, il vient éclairer vos parts d'ombre, des choses que vous niez de vous-même, que vous n'avez pas envie de voir ou que vous n'avez pas pu voir. Peut-être que votre conscient les a cachées parce que c'était trop douloureux à un moment donné et aujourd'hui, les choses refrontent surface. Ici, ça emmène une notion d'incertitude, d'indécision, d'incapacité parfois à savoir quel choix faire, quelle destination donner, quelle route prendre parce que, eh bien, c'est inconfortable. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous retient. Vos peurs peut-être vous enchaînent dans votre prise de décision. La carte du jugement, ici, dans votre défi, vous demande de réussir à clôturer, à mettre un terme, à vous débarrasser de ce qui vous retient de façon à renaître plus léger. Donc, pour moi, ici, il est vraiment question de lâcher prise dans ce début de mois d'août pour vous, les capricornes, de retrouver une confiance tout en restant dans l'action, mais l'action productive et pas dans l'action pour contrôler et maîtriser de façon à pouvoir avancer, évoluer en étant plus serein et plus léger. On va regarder quel message peut vous donner l'oracle d'Ile-de-Garde pour vous aider à surmonter ce défi. Vous avez l'arcane numéro 5 qui correspond au pape et qui vous dit, dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Voyez, je vous parlais d'avoir confiance en vous et en la vie. Eh bien, c'est exactement ce que vous dit cette carte conseil. C'est tout vous sera donné dans ce que vous avez besoin pour avancer. Donc, ayez confiance et lâchez un petit peu pris. Je sais que c'est facile à dire et que c'est beaucoup plus difficile à faire. Rassurez-vous. Alors, on va passer maintenant au domaine sentimental. On va commencer pour les couples. Donc, sentimental, relationnel au sens large et familial. Pour les capricornes en couple, vous avez la lune et l'ermite. Bon, ici, il y a une période vraiment, encore une fois, de doute, de peur, d'inconnu. Il y a un contexte dans le domaine relationnel ici qui génère chez vous peut-être du stress et des angoisses. Il y a un besoin ici de prendre du recul, de cheminer, de faire preuve de sagesse, de ne pas vous laisser emporter par vos peurs et vos doutes. Parfois, la vie nous amène à devoir avancer un peu dans la nuit, dans l'inconnu, sans savoir vers quoi l'on va. Et c'est inconfortable parce que l'inconnu fait peur. On voit ici qu'il y a encore une fois une instabilité, une difficulté à trancher, à prendre des décisions ici parce que ça demande de plonger, encore une fois, à mon avis, dans l'inconnu ou dans... C'est la nuit. Donc, on ne voit que ce qu'il y a très proche de soi. On ne voit pas sur du long terme et je pense que c'est ça qui, pour vous, est problématique. À la coupe, vous avez le 7 d'épée, le chevalier de bâton. Probablement qu'il y a une situation où vous manquez de confiance. Vous sentez qu'il y a une personne ou un contexte ici qui n'est pas clair, qui n'est pas fluide et vous êtes dans la méfiance. Ce qui peut aussi... Voyez, on est encore sur une carte de la nuit. Les choses se font dans le dos, les choses sont cachées, les choses ne sont pas faites au grand jour, ce n'est pas clair. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser ici. Ça peut expliquer cette difficulté à vous positionner, à prendre des décisions. Mais on voit qu'ici, vous avez tendance à vouloir trop contrôler, trop prendre la décision. On est dans cette énergie ici, très yang, surtout avec ce chevalier, puisque le chevalier correspond à ce stade de l'adolescence où on est tout feu, tout flamme, on n'est pas canalisé. Donc, on en revient à cette énergie de l'homme ici, très yang, qu'il faut apprendre à canaliser pour ne pas partir dans tous les sens et peut-être avoir des réactions ou prendre des décisions que vous pourriez regretter après. Alors, valet d'épée, set de coupe et l'ermite. Pour moi, il y a une situation ici, un contexte, encore une fois, où vous n'êtes pas très sûr parce que, et vous avez peut-être raison d'ailleurs de vous méfier, parce qu'ici, avec ce set de coupe, on me parle peut-être de miroir aux alouettes, d'idéalisation. Peut-être qu'il y a quelque chose que l'on vous met en avant, mais qui n'est pas aussi beau que ce que l'on veut bien vous faire croire. Ou alors, effectivement, c'est très beau, mais vous, vous doutez, vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. En tout cas, ici, avec le valet d'épée, on est sur un nouveau départ. Donc, il y a une décision pour aller vers quelque chose pour moi de nouveau ou une nouvelle étape, un nouveau projet, une façon de voir les choses. Mais on est aussi dans une carte de communication, ici. Donc, pour moi, il y a des échanges, il y a des communications par rapport à ça, mais vous retrouvez seul. L'ermite, il a besoin de prendre du recul, de réfléchir, d'analyser la situation, de voir si c'est vraiment positif ou pas pour lui et pour réussir à prendre une décision en ayant pris le temps de la réflexion. On va passer au domaine sentimental pour les célibataires. Donc, sentimentale, relationnelle au sens large du terme ou familiale pour vous les capricornes célibataires. Le pendu et la papesse. Bon, clairement, vous êtes dans un temps d'inaction. Ici, on essaye de prendre du recul sur une situation, de la voir dans sa globalité, d'avoir un regard naf. On vous demande ici de changer de point de vue par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Il peut y avoir des blocages, des retards, la sensation de ne pas pouvoir agir là-dessus, de ne pas avoir les clés, les solutions pour agir. La papesse vous demande également de prendre le temps, de ressentir ce qui vous guide en vous. La papesse, elle est connectée à elle, elle sait les choses de façon très intuitive. Et puis, la papesse vous demande de prendre le temps, d'être patient. Et puis, c'est une femme assez mystérieuse. Elle ne parle pas. Donc, ici, on vous dit de garder peut-être le mystère sur vos projets, sur ce que vous souhaitez. Revoilà cette lune. Encore une fois, pour moi, il y a une situation, un contexte qui sème le trouble ici. Qui sème le trouble dans vos pensées, dans votre émotionnel. On vous demande vraiment de vous connecter à vous pour avoir les réponses. Les réponses, vous les avez au fond de vous. Il y a le fou et le 10 de coupe. Pour moi, vous êtes en train, ici, de terminer quelque chose, de terminer un cycle, de terminer une étape de votre vie. Ce qui peut générer, ici, des inquiétudes et des angoisses. Parce que quand on termine quelque chose, eh bien, la vie n'aime pas le vide. Forcément, un nouveau départ, un nouveau chapitre s'ouvre à vous derrière. Mais cette nouveauté, vous ne la connaissez pas. On parle bien du domaine familial, relationnel, du cocon, ici. Ça peut représenter le foyer. Pour moi, vous allez quitter cet état de doute, de trouble, qui est peut-être encore aujourd'hui présent, pour vous installer dans l'abondance du foyer. Vous allez enfin pouvoir souffler, ici. Bon, pas tout de suite, tout de suite, quand même. Ah, puis je remets la lune. Ah, puis je remets le 9 d'épée. Il y a beaucoup de mental, beaucoup d'épée, ici. Alors, moi, je pense que cette notion de trouble, de doute, elle y est. Vous allez, vous voulez aller vers ce 10 de coupe, d'accord ? Vers l'abondance, le foyer idéal, le foyer où on se sent bien, d'accord ? Vous voulez terminer ce cycle, mais en ce mois d'août, vous avez encore des choses à régler. Vous êtes très fatigué, épuisé. Il y a l'émotionnel qui se met par-dessus. Et vous êtes fatigué mentalement, trop de réflexion, vous êtes épuisé. Vous avez l'impression d'être pieds et mains liés sur une situation. Vous avez deux fois cette notion de lune, ici. Donc, c'est vraiment, connectez-vous à vous, mais ne vous laissez pas emporter par les peurs. On est bien dans le domaine familial, dans le foyer, dans ce cocon, ici. On voit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète beaucoup. Parlez, communiquez, attention. Parce que dans les communications, vous avez quand même, ici, 4 cartes d'épée. Les épées, c'est la communication, certes, mais la communication qui, parfois, est un peu tranchante. C'est blanc ou noir, il n'y a pas de demi-mesure, ici, dans cette communication. Et comme vous êtes sur beaucoup d'émotionnel et sur un espèce de ras-le-bol, de fatigue, de burn-out, d'inquiétude, peut-être que les paroles qui vont sortir de votre bouche pourraient être un petit peu piquantes, voire tranchantes. Donc, attention à ça. On va passer au domaine professionnel ou de vos activités. Donc, vous, si vous êtes à la retraite, ça peut parler de vos activités, bien évidemment. L'ermite et la maison Dieu. Bon, pour moi, il y a un temps de réflexion en ce mois d'août. Vous prenez le temps pour revoir une situation. Il y a l'inattendu avec cette maison Dieu. Il y a quelque chose qui demande, ici, à être remanié. Mais, autant vous avez une carte très soudaine d'impulsivité, autant vous avez une carte de sagesse et de lenteur. Donc, je pense que vous avez envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de faire avancer, de bousculer les choses. Mais, vous canalisez cette envie de tout chambouler, de tout remanier. Et, vous prenez le temps de la réflexion. Vous faites preuve, ici, de sagesse. Le chariot. Ce qui ne vous empêche pas d'aller, effectivement, de l'avant avec ce chariot. Vous actez vos décisions. Les choses vont bouger. Je ne suis pas sûre que ce soit au mois d'août. Ou, en tout cas, j'ai l'impression qu'au mois d'août, vous êtes encore dans cette période de cheminement. Mais, c'est pour mieux bousculer ce qui est déjà établi, à la rentrée, à mon avis. Parce qu'entre la maison Dieu et le chariot, ça va avancer, ça va bouger, ça va déménager. Pourquoi ça va déménager ? Parce que vous avez beaucoup d'idées. Reine d'épée, il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de... Voilà, vous fourmiliez de mille idées. Parce que là, vous êtes comme dans une routine, dans quelque chose qui ne vous satisfait plus. C'est l'ennui. C'est l'ennui. On n'est plus nourri de ce qu'on fait, de comment ça se passe. Donc, vous avez envie de bousculer tout ça et de remettre du mouvement de la vie. Ça peut être de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire, de nouvelles idées ici. Vraiment, on est dans cette démarche de bousculer les choses. On voit, vous êtes arrivé à une fin de cycle, 10 de bâton. Il y a des choses qui sont devenues plus un fardeau qu'autre chose. Peut-être qu'à un moment donné, ça vous est convenu. Mais aujourd'hui, c'est un poids. On voit que vous avez un choix à faire, une décision à prendre et vous allez vers un nouveau départ. Donc, moi ici, il y a un vent de nouveautés qui va s'installer dans le domaine matériel ou de vos activités. On va passer au domaine, pardon, au domaine professionnel ou de vos activités. On va passer au domaine matériel et financier. Le mat et la tempérance. Bon, ici, il y a cette idée de quelque chose qui prend fin, qui se termine et vous vous dirigez vers autre chose. Et ce vers quoi vous vous dirigez, c'est un nouvel équilibre, une nouvelle fluidité. Peut-être de nouvelles sources de rentrée d'argent. Bon, ici, encore une fois, on vous dit, patience, les choses sont en train de se mettre en place. Mais ce n'est pas encore tout à fait le bon moment pour qu'elles se manifestent dans la réalité, dans le concret. Mais vous sentez au fond de vous que ça va évoluer et bouger pour le mieux. La mort et le valet de bâton. Donc, vous voyez, on avait le mat à la couple qui nous dit que vous êtes en train de quitter quelque chose pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. La mort nous parle de la fin, de la transformation. Donc, je vous confirme qu'il y a bien quelque chose qui est en train d'évoluer, de se transformer, qui est peut-être lié au domaine professionnel, qui va changer votre stabilité financière et matérielle. Vous retrouvez de l'envie. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vous permet de profiter davantage du domaine matériel et financier ici. Cinq de coupe. Bon, il y a une déception quand même. Oh, il y a ces fous. Il y a une déception par rapport à un litige, je pense. Il y a un litige. Vous êtes déçu soit d'une personne, soit d'une situation, de la façon dont ça évolue. Vous avez l'impression de vous être fait avoir. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout satisfaisant et qui vous reste ici en travers de la gorge. Alors, on vous dit, restez discret sur vos projets, sur ce que vous voulez faire. Ici, vous arrivez à la fin de toute façon. Encore une fois, on est à la carte du monde. C'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement. On l'avait déjà ici. Donc, pour moi, on est vraiment sur une fin de cycle de façon assez globale. Et on la retrouve ici. Donc, au niveau matériel et financier, il y a quelque chose qui va changer. Et pour moi, il y a de nouveaux accords, de nouveaux partenariats, de nouvelles conclusions, de nouveaux contrats qui vont se signer ici, qui vont se mettre en place ici pour sortir de cette déception. Voilà. Donc, il y a quelque chose à digérer, clairement. Mais, vous allez clôturer ça en ce mois d'août. On va terminer le tirage par deux messages du petit oracle des runes. Le premier message et le second message. Alors, le premier message vous dit Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire encore mieux. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle de fin de cycle, d'énergie, donc de ce feu. On résume bien ici dans cette carte. Le deuxième message. Quelle est la nature de ton désir ? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues ? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Voilà, je pense que les messages sont très clairs et très cohérents par rapport au tirage. Vous savez que c'est un tirage général et que le temps n'existe pas en voyant. Si vous avez besoin qu'on fasse le point, vous retrouvez en dessous de la vidéo le lien pour aller vers mon site. Je vous propose plusieurs formules et donc plusieurs tarifs. Et puis, nous pouvons faire cette consultation soit par téléphone, soit par visioconférence. Moi, je vous remercie déjà et je remercie les nombreuses personnes qui me font déjà confiance. C'est un échange que j'apprécie particulièrement puisque quand je fais ces tarotscopes, je suis seule derrière ma caméra et je ne sais pas qui vous êtes. Et de faire ces consultations, ça me permet de mettre un nom, un visage et ça me permet de rendre plus réel, plus humain, de partager avec vous et c'est vraiment un réel plaisir. Donc, merci à tous ceux qui m'ont déjà fait confiance et merci aux personnes qui me feront confiance à l'avenir. Cette chaîne n'existe que pour vous et à travers vous. Donc, j'ai besoin que vous likiez cette vidéo, que vous laissiez un commentaire pour moi mais également pour les autres personnes, que vous la partagez, celle-ci ou toute autre vidéo de ma chaîne et puis bien évidemment que vous vous abonniez si ce n'est pas déjà fait. C'est rien pour vous mais c'est énorme et très important pour moi pour que cette chaîne puisse perdurer. Je vais souhaiter d'excellentes vacances à toutes les personnes qui vont partir en ce mois d'août. Un excellent mois d'août à toutes les autres personnes. Je suis solidaire avec vous puisque je n'ai pas de vacances moi non plus. Donc, un excellent mois d'août à tout le monde. Une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada